Mais je vais lire quelques derniers versets pour faire comprendre que même votre Dieu, y compris Jésus et votre Dieu Yahvé, tout ça ce sont des hérésies. Pourquoi ? Vous pouvez me traiter de blasphème, je suis la sanctification du blasphème. Est-ce que vous comprenez ? Dans Genèse chapitre 18, avant d'aller dans Genèse 18, dans Luc 24, verset 28, c'est à l'époque où on vous dit, plus tard Jésus aurait ressuscité, il marchait sur le chemin des Maïs. La rencontre de ses disciples, mais ses disciples ne l'ont pas reconnu. Ils étaient en train de s'entretenir des événements qui s'étaient récemment produits. Et Jésus vient et dit, qu'est-ce que vous êtes en train de parler ? Il dit, mais est-ce que tu es le seul ici qui ne sache pas ce qui s'est passé ? Il dit, quoi ? Ben bon, il est en train de parler. Et à un moment donné, les autres disciples devaient rejoindre les autres apôtres. Et Jésus a fait chemin avec eux. Et à un moment, vous dites ici dans Luc 24, verset 28, quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus, ou fait semblant d'aller plus loin. Fais semblant, c'est quoi ? Tapez définition, c'est d'adopter une attitude de vouloir tromper et mentir. Fais semblant. C'est comme si tu es dans ta voiture, tu sais que tu n'as pas les papiers de la voiture. Tu n'as pas le permis, tu n'as pas de papier, bref, tu n'as même pas l'assurance, rien. Le policier, il te stoppe en route. Il te dit, papier de véhicule, toi, tu sais que tu n'as pas de papier de véhicule dans la voiture. Mais tu ouvres la boîte à gants. Quand tu veux chercher, tu fais semblant de chercher des papiers. Mais tant de mentir, voilà ce que Jésus a fait. C'est pour ça que vous-même, vous êtes pareils. Mais là, il y a des torchons qui vont venir crier, qui vont venir dire, non, dans ma version, c'est écrit, il fait mine d'aller plus loin. Tu ne comprends pas le français, fait mine d'aller plus loin, veut dire, fais semblant d'aller plus loin. Ce n'est pas toi qui va m'apprendre le français. Esprit d'insuffisance. Après, nous avons dit, dans ma version, il dit, il parut aller plus loin. Ça veut dire la même chose. Il fait semblant. Tape le mot « semblant ». Ça veut dire, adopter une attitude de vouloir mentir, de tromper les gens. Maintenant, on vous dit que votre Dieu est omniprésent, omniportent, omnipcient, il sait tout, il est… Non ! Votre Dieu ne sait pas tout. C'est écrit dans vos bibles, dans Genèse, chapitre 18, verset 20, Bible en français courant, le Seigneur dit à Abraham, les accusations contre les habitants, contre les populations de Sodome et de Gomorre, sont graves. Leurs péchés sont énormes. Genèse 18, 21, Bible a noté de shaftel, il est dit ici, de shaftel, plutôt. « Je vais descendre. » Et voici, virgule, comme le bruit est venu jusqu'à moi, le crime est arrivé au comble. Et si cela ne l'est pas, je veux le savoir. Dans Dieu, dans Genèse, chapitre 18, verset 21, il dit à Abraham qu'il a entendu les cris des habitants de Sodome, non, les cris de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorre, sont montés jusqu'à lui. Il a reçu cela, il a analysé, il dit, « Bon, c'est quand même des accusations graves. Je vais descendre, mais je ne vais pas aller seul. » Parce que dans sa propre loi, il a dit, « Le témoin de deux personnes est vrai. » Bon, allez, il vient avec deux anges, allez, venez, on descend. Ils descendent, allez, hop, ils voient Abraham et lui, il dit à Abraham qu'il est descendu pour ça. Parce qu'il a entendu des cris de plainte contre ses habitants-là, de Sodome et Gomorre. Et il dit, « Si, qu'il veut savoir si c'est vrai. » Non, mais quand vous lisez ça, ça ne vous fait rien dans le cœur. Vous dites que Dieu a créé toute chose, mais il veut savoir si c'est vrai. Waouh ! Bible de la Colombe, à la Colombe, je veux, non, je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela ne l'est pas, je le saurais aussi. Oh, ouais ! Ceux qui ont écrit ça, non, mais, ils étaient, c'était chaud quand même. Je le saurais aussi. Aussi, ça veut dire quoi ? Si vous ne comprenez pas la langue française, arrêtez de venir dire aux gens que vous avez eu des révélations. En langue française, quand on dit « Je le saurais aussi », aussi, ça veut dire que quelqu'un d'autre avait déjà su cela. Quand on dit aussi, quelqu'un d'autre se le savait déjà avant lui. Mais qui a su ça avant lui ? C'est celui qui a crié contre les habitants de Sodome et Gomorrah. Celui qui a lancé les cris de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorrah savait déjà la situation. Avant, il y avait Adonai Jeovah. Elohim ! C'est pour ça qu'il dit ici « Je le saurais aussi ». Maintenant, vous allez aussi, on peut aussi dire que quand il dit « Si ce n'est pas le cas, je le saurais aussi ». Donc, en gros, si ce n'est pas ça, je le saurais aussi. Donc, je le saurais. « Bible, parole de vie ! » Est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire ? Point d'interrogation. Je vais descendre pour voir cela. Ainsi, je saurais la vérité. Oh là là ! Ça ne s'est plus arrêté de continuer parce que là, ça lit ça, ça insulte mon intelligence. Bible, Kalatambalé, la seule version authentique, pas de repas de contradictions, pas de mensonges. Dans les éditions zouloulassant.com Loma, l'unique créateur, s'est encore glorifié. face toit, c'est très fou, La même chose, qu'ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc,